Tôt ou tard, les portes occidentales se rendront compte que nous seuls pouvons arrêter les bolcheviques qui sont à nos frontières. Nous constituons le dernier bastion contre les lords des Asiatiques. Il faut que Berlin tienne quelques jours encore, et après nous trouverons un arrangement avec les Américains. Gardeau ! La vie de cède, les enfants ne vont pas encore être retournés. Un jeu par rapport s'y tirera. Et pas trop de chemises de nuit non plus, ce ne sera plus nécessaire. C'est tout à l'heure. Monsieur le ministre. Madame Younger, ma femme va arriver avec les enfants. Enviez-vous l'obligeance de bien vouloir vous occuper de ma famille. Merci. Younger, dites-moi, que puis-je pour vous ? L'ennemi est en train de calarder vos hommes des poids chourmes. C'est un massacre. Ces hommes n'ont ni expérience ni arme. Ils n'ont aucun moyen de se défendre. Eh bien, si ces hommes n'ont ni l'expérience ni les armes suffisantes, ils n'ont qu'à combler ce manque par leur indestructible foi en la victoire. Monsieur le ministre, si vous ne pouvez armer ces hommes, ce sera une hécatombe. Leur marquer n'aura servi à rien. Je regrette, mais je n'ai aucune compassion. Je n'ai aucune compassion, je vous répète. Le peuple a souhaité son destin. Nous n'avons aucunement forcé. Oui, il se fait pour certains, ce soit une surprise de taille. Parlez-vous que c'était le choix du peuple allemand de s'en remettre à nous. Il est trop tard pour avoir les agrès. Aujourd'hui, il ne s'éteint pas s'il se penche en chez la gauche. Le peuple a souhaité son destin. 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 Et que de mon destin à mon personnel. Mais je suis justement en train de taper sur les du fureur. Dans ce cas, nous verrons cela plus tard quand vous aurez un peu de temps. C'est de la trahison, mon fureur. De la trahison. Les préoccupations de l'urile sont peut-être fondées. En effet, si nos télécommunications sont interrompues...